Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Ayem Nour, toujours bloquée au Maroc avec son fils, en pleurs, dans sa story, elle lance un appel au président Macron et au roi du Maroc. Elle leur demande de lui venir en aide afin qu'on ne la sépare pas de son fils. Écoutez. Je vous supplie, Votre Majesté, Monsieur le Président de la République, c'est un appel à l'aide, un appel au secours, un cri de détresse d'une mère désemparée que je lance. Je vous supplie de me venir en aide, je vous supplie de faire appliquer la loi et les décisions de justice françaises qui ont déjà été rendues et de nous laisser rentrer chez nous. Je vous implore de ne pas me séparer de mon enfant et je demande à toutes les personnes qui verront cette vidéo de la partager afin que mon message puisse... Du coup, Neuda réagit à sa détresse, même si elle la considère toujours comme une micheto. Elle explique qu'elle est choquée des commentaires de certains internautes qui se moquent d'Ayem, qui pour eux méritent ce qui lui arrive. Je vous partage quelques tweets et je vous laisse écouter la story de Neuda qui prend sa défense et tacle les internautes. Donc là, je viens de passer du temps à faire des stories pour rien du tout parce que du coup, je ne vous dirai pas ce que je voulais vous dire parce que je prends tout ça comme un signe. Ça veut dire t'en mêles pas, meuf. Ne dis rien. Toi et ta grande gueule, fermez-la. Pas grave. Ma langue, elle est 3GT, il faut que je parle. Donc en fait, j'ai vu la vidéo d'Ayem qu'elle a partagée sur son Instagram aujourd'hui et où vraiment, elle a l'air en détresse. En même temps, s'il s'agit de son fils, n'importe quelle mère serait pareil, je pense, dans son cas. Et je voulais juste dire, en fait, je vois beaucoup de Micheto, pas Micheto, revenir. Et ça me dérange. J'ai été la première à la traiter de Micheto. Je le pensais. Je le pense encore aujourd'hui par rapport à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que si dans ce cas-là, vraiment, on va la juger pour ça, il m'a sali. Il m'a sali. C'est pas grave. Je continue. Ce que je veux dire, c'est que donc du coup, si on doit jeter la pierre à Ayem parce que Micheto, pas Micheto, mais juste deux secondes, vous croyez quoi alors ? Vous croyez que Vincent, il s'est vu Michetonner, que c'est une victime ? Vous avez vu la tête qu'il a ? Vous avez vu la tête qu'il a, son ex ? Il est dégueulasse. D'accord ? Il est monstrueux. Il a juste de l'argent. Voilà. Après, je connais pas son fond. Mais moi, je sais que le physique, ça compte un peu. Même si tu peux être la personne la plus gentille du monde. Ah, je pourrais pas. Je pourrais pas coucher avec un homme comme lui. Je pourrais pas. Même les yeux fermés, ce que tu veux, un homme comme ça, il me touche pas. Même si derrière, il m'achète n'importe quel sac et tout, c'est pas possible. Donc lui aussi, il était très bien, très content d'être avec Ayem et il savait très bien. D'accord ? Il est pas débile. Et la femme actuelle avec qui il est, qui est très belle aussi. Vous croyez vraiment qu'elle est avec lui ? Parce que, oh, vous croyez vraiment que s'il travaillait chez Carrefour, sa femme actuelle, elle serait avec lui ? Mais s'il vous plaît. Voilà, du coup, ça me saoule qu'on diabolise Ayem en mode, c'est une micheteau. Et puis Vincent, c'est entre guillemets une victime. Et que du coup, on se sert de ça pour casser Ayem dans le combat qu'elle mène par rapport à son fils. en fait, je trouve ça ridicule. Vincent, il sait très bien qu'il peut avoir des belles femmes par rapport à son statut et pas juste parce qu'il est sympathique et pas par rapport à son physique. Il faut dire ce qu'il y a. Donc il y en a qui vont dire « Non, mais ça se fait pas ce que tu dis. » Ou « Toi, tu crois que t'es belle ? » Ou « Non, mais arrête. » Non, vous êtes des hypocrites. C'est comme ça, c'est tout. Il faut dire les choses. À l'heure actuelle, moi, je vois une mère qui a un fils. Moi, j'ai deux enfants. J'ai un fils aussi. Mes enfants, c'est les amours de ma vie. Pour rien au monde. Mais pour rien au monde, je n'accepterai qu'ils soient avec... qu'ils vivent ou qu'ils me soient enlevés, en fait. Qu'ils vivent en majorité chez leur père. Ça n'arrivera jamais. Et de toute façon, c'est pas prévu. Dieu merci. Ça se passe pas comme ça avec Rika. Mais... Mais waouh, quoi. Je pense que vous êtes très dures avec la femme. C'est toujours la femme qui prend cher. Ça me dérange fortement. Mais comme je suis dégueulasse, je peux rien faire. Alors, pareil, quelque chose qui me blesse. Et je vais parler... Là, il y a tout le monde qui va dire rien. Elle est grave, Autaine. Mais je suis obligée. Vous savez que quand je suis énervée, je prends cette terre un peu supérieure. Je ne sais pas pour qui je me prends, mais ce n'est pas grave. c'est la situation financière d'Aïen. Il y a des gens qui se moquent de sa situation financière. Mais ces gens-là qui se moquent, elle vous a fait quoi ? Pour jubler comme ça du malheur de quelqu'un, elle vous a fait quoi ? Parce que dans ce cas-là, moi, je vais faire comme vous. Je vais me moquer de vous, en fait. Parce que... On ne va pas se mentir. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Du coup, donc avant de dire ce que je veux dire, parce que je vais être traitée d'autaine, je vais me justifier. Moi, je vis modestement. Exemple, j'ai envie de... J'ai envie, ça fait des années que j'ai envie de m'acheter un sac Chanel à 8000 euros. Vraiment. Genre, je veux ce sac. Je ne le fais pas. Parce que... Même mes potes, ils me disent à chaque fois qu'on y est et tout, mais vas-y, prends-toi le tout. Oui, je peux. J'ai les sous sur mon compte. Mais en vrai de vrai, je n'ai pas les moyens. Parce que les sous que j'économise maintenant, c'est ce qui fera ma retraite plus tard. Moi, je n'aurai pas de retraite. Après, attention, j'ai des sociétés, je suis en train de monter mon restaurant. Le restaurant, je ne sais pas encore s'il va marcher ou pas marcher. Donc, je ne peux pas m'économiser dessus. Donc, pour l'instant, je compte uniquement sur l'argent que j'ai gagné, que j'ai économisé et qu'à une période de ma vie, j'ai fait fructuer ou fructifier. Je ne sais pas. Bon, bref. Donc, je considère que je n'ai pas les moyens. Mais en vrai, je peux. Mais surtout, ça veut dire que si j'ai envie... Donc ça, c'est la petite parenthèse pour vous dire que je ne me prends pas pour que je ne sais pas qui n'y vaut argent et tout. Je suis très carrée, etc. Maintenant, dans l'autre côté, j'ai quand même une aise comparée à certains. J'ai dit... Je claque des sales. Ah, tu gagnes moins que moi ? Ah, c'est chien. Alors là, comment tu fais pour... Vous me tomberez dessus. Vous me direz, mais oh, Néo, tu as pété les plombs ou quoi ? Tu vois, tu te prends pour qui ? Mais vous, par contre, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux et parce que les autres, ils ont été exposés à un moment donné, vous vous permettez de les rabaisser comme ça ? Mais c'est cruel. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Enfin bref, donc faites pas les choses que vous ne voudriez pas qu'on fasse en fait ou que vous vous empêchez de faire. Tout simplement. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi perso, ça m'a fait mal au cœur de voir Aya m'en pleure comme ça pour son fils. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.